Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale sont au beau fixe. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, a reçu, dans la soirée de ce lundi 14 octobre, une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice générale des opérations, Anna Bjerbd. Plusieurs questions ont été abordées au cours de leurs échanges, notamment celles relatives à la création d'emplois pour la population congolaise. Merci beaucoup. Nous avons eu une réunion très productive, très strictueuse avec le chef de l'État. Nous avons parlé des questions relatives au partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Nous avons parlé des domaines prioritaires pour le développement de la RDC et des secteurs prioritaires sur lesquels nous allons nous concentrer. Nous avons également parlé du rôle important que jouent les secteurs de l'agriculture, des infrastructures, mais également des secteurs de l'éducation. Nous avons également parlé, noté ou présenté au chef de l'État les importantes réformes qui ont été déjà mises en œuvre dans le pays à ce jour, mais également les efforts qu'ont fourni le gouvernement et son chef pour s'assurer que nous avons des politiques macroéconomiques très stables. Et ma visite à l'est du pays m'a permis de voir comment l'appui de la Banque mondiale permet à la population de pouvoir être soutenue, mais également apporter une certaine résilience aux populations qui sont palettes. La Banque mondiale encourage par ailleurs le chef de l'État pour les succès politiques et la gratuité de l'éducation de base, ainsi que les efforts fournis par le pays en vue d'améliorer le climat des affaires. La Banque mondiale s'avère pour la RTC un partenaire de grande taille.